Salut tout le monde c'est Ikeis et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation du compte global level 355 les frérots J'espère que vous dans les derniers portails vous avez droppé du lourd parce qu'on a eu un portail de ouf pour Noël Donc le portail Goku Ultra Instinct qui était excellent Malheureusement il nous avait pas donné trop de DS à cette période là mais là ils nous ont régalé pour la bonne année Par contre le portail de Gohan Ultime même si le leader est plutôt pas mal Donc c'est le leader catégorie 200 melee et Goku Ultra Instinct est le leader catégorie divin Les deux personnages sont bons en soi mais le portail de Gohan est totalement dégueulasse En tout cas pour revenir au fait j'espère que vous avez droppé du lourd N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez droppé du lourd Et n'hésitez pas aussi à bombarder la barre de pouces bleus parce que ça fait plaisir, ça fait pas plaisir Donc sans plus trop tarder on va parler un peu des LR que j'ai eu entre temps Des Gauthier, des Neo Gauthier et des personnages que j'ai mis ce P10 Les teams également que j'ai mis en place, donc mes teams préférés Elle va être intéressante cette vidéo pour les personnes qui débutent le jeu Parce que voilà, en réalité ça peut être très intéressant pour vous de voir les différents teams que j'utilise Et pourquoi je les utilise Bien sûr dans le lot je vais également mettre mes objectifs, donc les personnages que j'aimerais bien avoir par rapport à la version japonaise Donc les prochains drops, je vais vous dire à peu près ce que je veux, donc ce que je vais invoquer Et parce que Gohan Ultime, bon c'est pas ma priorité Même si là j'ai dit Dragonstone, je me tâte à faire deux singles Je me sens chaud, je me sens chaud Donc mon compte global Alors en LR, bon j'ai toujours C17, C18 par rapport à la dernière fois Goku LR, 100% Le Satane LR du coup je l'ai fait Mais mes thunes elles sont parties comme des petits pains Donc Satane LR, tu dois acheter dans le magasin Donc dans le lieu de Baba, avec des Ellie Ses médailles, c'est la jungle atomique Laisse tomber trop trop cher Piccolo LR avec les TB, donc les Tenkaichi Vodokai Tu peux l'avoir Et Broly LR, c'est mon seul LR payant Et du coup j'aimerais tellement avoir Gohan LR encore par rapport à Majin LR Non, Gohan LR, je le veux vraiment Et Zama Black aussi parce qu'il a trop la classe Il y a plein de personnes je pense qui vont se poser la question Pourquoi je conserve cette statuette Parce que c'est une statuette très rare Elle est level 79, elle est même pas level max Et c'est pour ça qu'il faut conserver ce genre de trucs C'est des petits bugs du jeu, voilà ça fait plaisir On va passer au truc qui nous intéresse le plus Les Neo-Gothier et les Leader catégories Donc là, par rapport à cet été que j'avais chopé Donc j'avais chopé Gogeta CJ4 Là récemment j'avais chopé Omega Shenron J'ai chopé Gogeta en Neo-Gothier de type intelligence Là il y a beaucoup de personnes je pense qui se posent la question Mais où est Broly sur le tchat les frérots On compte sur vous Mettez nous Broly Ou pas Parce que moi je suis un grand fan de Broly en général Broly et CJ3 ça pourrait être pas mal J'invoquerais pour la beauté du geste Mais sinon en soi le personnage n'est pas si fifou que ça Mise à part ça au niveau de mes drops J'ai été quand même gâté Très gâté par rapport à mes drops Sur mon compte global Même si sur Grand Ultime on m'a chié dessus Bon j'ai deux singles on verra bien tout à l'heure Mais il y aura de toute façon une compilation de mes invocations que j'ai eues Donc au niveau de mes personnages Donc Vegeta CJ4, Sp10, Gogeta CJ4, Sp10, Gogeta, Sp10 Là vous voyez là c'est tout Sp10 A peu près Rosé donc là on s'en fout Rosé ça fait un petit moment J'avais eu le Bardic Timebreaker Au niveau des personnages Les grosses surprises Sincèrement c'était le Gogeta intelligent Je ne m'y attendais pas Le Goku Ultra Instinct également Le Goku Ultra Instinct où est-il Où est-il vu qu'il n'y a pas sa version de Kan Il est là, il est très beau Le leader catégorie divin Ne le montez pas Sp10 les frérots Parce que sa SP est totalement farmable On n'a pas l'event encore sur la globale Mais sur la Jap Elle est sortie en même temps Donc là clairement on attend avec impatience son event Comme ça on pourra le monter Sp10 gratuitement Parce que les vieux kai ça se fait rare On a besoin de vieux kai pour monter Si jamais vous savez pas qui monter Montez ceux qui vont monter en ZTUR Comme les Goku SCG3 AG D'ailleurs j'ai plein de doublons Là je vais le monter lui Sp10 sur un certain Il est vénère Il sera énervé dans ma team AG Le Goku SCG3 ZTUR AG Les Guan Ultime Broly Broly Puissance Donc l'ancien Broly Puissance Et également le Freezer Full Power Très très bon Alors lui quand il va passer en ZTUR frérot Ça va être la jungle atomique Donc là on passe niveau SSR Après niveau SSR j'étais quand même gâté J'ai beaucoup de lignes de UR Mais en soi le compte il est pas dégueulasse Donc Omega Shenron je l'ai eu Là on va passer On va regarder un peu les teams Que j'utilise Les meilleurs teams que j'utilise Et pourquoi je les utilise Et aussi mes teams préférés Et pourquoi j'utilise pas d'autres Parce que là je pourrais faire Je pourrais faire une team tech Je pourrais faire une team AG Enfin bref Donc au niveau de ma team préférée du moment Les frérots je sais pas pour vous N'hésitez pas à voter sur le chat Les pélos Pour votre team préférée Parce que là Depuis le Goku Ultra Instinct Déjà je trouve la carte tellement classe J'attends son Dokkan avec impatience Et en plus elle est plutôt forte Il augmente l'attaque En plus des dégâillements Si PV à 50% Au moins qui plus 3 attaque Plus 70% supplémentaire Et grande chance d'esquiver les attaques Pendant 7 tours Enfin il est énervé quoi Une seule fois On va juste revoir son passif Parce que c'est passé tellement vite Il lui manque de liens Certainement ça sera des liens Donc attaque et défense Plus 70% Donc déjà de base Et après si les PV sont à 50% Il a ki plus 3 attaque plus 70% Elle est vénère ce Dokkan Elle est vraiment énervée Il a plutôt des bons liens KMMA par rapport au combat Dimension des dieux Un boost de 15% Ouais combat décisif Le premier réveillé Malheureusement le premier réveillé Ouais avec Goku Ça pourrait être pas mal Mais on attend Lui son Dokkan avec impatience C'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans la team Après au niveau des teams Comment j'ai fait là Il y a plein de personnes qui vont dire Mais pourquoi tu mets Gatai Parce que j'aime bien jouer avec Gatai Parce que j'ai des bons doublons Pardon dessus Et en plus ça Au niveau de mes rotations C'est pas dégueulasse C'est un coach et repense Vu que maintenant Enfin le Goku Ultra Insta N'est toujours pas de KAN Donc pour moi Il rentre pas forcément Dans la rotation Au niveau de mes rotations Je fais du Rosé Gatai Donc du Rosé Gatai Ils ont des bons liens entre eux Et du VB Après tu peux mettre du VB Goku Ultra Insta Ou du VB Jubaï Ça passe crème Mais vraiment très crème Ils ont des bons liens entre eux Ça castagne fort Enfin net Sur le terrain C'est une bonne team Et pour moi Voilà C'est pas forcément On va dire entre guillemets Optimisé Parce que Gatai réduit Les attaques Des persos super Mais quand tu gères bien la rotation Tu t'emballes les steaks Sincèrement Avec les boosts qu'il y a Et puis Avec le plaisir de jouer Avec ce genre de team Avec les effets C'est vraiment pas mal J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en pensez La deuxième team Que j'utilise Pour l'instant Parce que j'aime plutôt bien C'est l'Omega Shenron Que j'ai pu monter Spédis L'Omega Shenron Leader catégorie Drago Maléfique Attaque personnelle Plus 120% Attaque et défense Moins 20% Pour tous les ennemis Donc par rapport à l'autre Omega Shenron C'était attaque plus Attaque moins 30% Pardon L'ancienne attaque supplémentaire Et peut parfois L'ancienne attaque spéciale Il est très bon Il est très bon Il est pas dégueulasse Il a des bons liens Avec les persos GT Après je t'ai mis Trois persos endurance Parce que voilà Pour la beauté du geste J'aime bien Gotenks CG3 Spédis Il tape fort Le Gotenks Que j'ai pu monter Spédis également Là c'est une team Full Spédis Là c'est une team Full Spédis Également Sauf le Goku Ultra Instinct Mais là c'est vraiment Une team full Spédis C'est vraiment top Avec du couleur Qui est totalement stylé Par contre Je débloque son arbre Gratuitement Gotenks Qui a l'arbre En bas à droite Et qui est Spédis Il est vraiment très bon Ce personnage Il bloque l'attaque spéciale Donc c'est vraiment Une team Vraiment optimisée Pour moi Bon J'ai pas vraiment de support On pourrait jouer Avec des supports Mais là Au niveau des rotations Tu fais un Gogeta CG4 Avec du Omega Shenron Et après un autre Omega Shenron Avec du Vegeta CG4 Ou avec un Je sais pas Tu mets du Gotenks CG3 Avec du Gotenks Ou alors tu mets carrément Omega Shenron Avec couleur Ça pourrait faire l'affaire Franchement Après je sais pas Si couleur Il a des Il a quand même Boss Il y a quand même Des trucs Il y a quand même Des trucs En commun Boss Ouais vite fait En fait Il fait boss Et combat acharné Peut-être Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'en termes De lien C'est pas Fifou Mais en tout cas Le passif De couleur Pour moi Je le rende dedans Enfin Attaque et défense Plus 100% Garantie d'attaque Expémentaire Et j'ai pas trop L'occasion de jouer Parce que j'ai pas Une forte team endurance Ma troisième team Les frérots Que j'utilise énormément Et vous le voyez en live C'est la team fusion Gogeta CG4 Gogeta intelligence Gotenks CG3 Gotenks Vegeto tech Et golden tech Là c'est une team optimisée Plutôt vraiment très optimisée Au niveau des rotations Gogeta CG4 Avec Gogeta intelligence Et le tour suivant Gogeta CG4 Avec Gotenks Et CG3 Ça peut castanier Très 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 fort Le Vegeto C'est un support Attaque et défense Plus 30% Pour tous les alliés Donc il apparaît au troisième tour Enfin il apparaît Tu le vires de la rotation Mais il est toujours là Pour le boost Ça peut être très intéressant Et le golden bien sûr Pour tanker Parce que ça peut toujours Nous sauver Ça récèrement Là c'est mes trois teams Que j'utilise du moment Je sais pas du tout Ce que vous en pensez C'est totalement fumé Moi personnellement Je trouve ça fumé Les events Tu les fais en 2 spi Et voilà En fait je sais plus du tout Si je refais mes vidéos 5 minutes N'hésitez pas également A mettre en commentaire Ce que vous en pensez Parce que les vidéos 5 minutes Avec tous les events Qu'il y a Avec tous les persos qu'il y a Tu perds vite l'intérêt Sincèrement je sais pas pour vous Mais je perds vite l'intérêt Même si ça reste à faire Enfin le challenge Est plutôt toujours là Là je vous ai mis La team du TB Pour moi c'est la team Que je ferais Donc je partirais Avec une team extrême Avec du brolier LR Black Goku Donc Black Goku Rosé Black Goku Ça sera le support Avec Thales Donc Thales Qui fait Ki plus 3 également Pour Ki plus 3 Etac plus 20% Pour tous les alliés CPV 50% plus Je pourrais même remplacer Je pourrais même remplacer Omega Shenron Ou Couleur Ou alors comme ça Couleur Omega Shenron Parce qu'en gros Là j'ai remis Omega Shenron Vu qu'il Il débuffe l'attaque Il débuffe l'attaque Et la défense de l'adversaire Ça peut toujours nous sauver Ça peut toujours nous aider Mais c'est vrai que là quand même On a 4 supports de Ki pour brolier LR Ça peut être très intéressant Ça c'est une team à voir A tester Je la testerai en live Pour le prochain Tenkashi Budokai Là je vous présente ma team Free to play Enfin je vous présente Non en réalité Je vais le garder pour une prochaine vidéo Ça peut être très intéressant également De vous présenter cette team Là c'est ma team Tenkashi Budokai Pour les statuettes Et ça c'est ma team Les filles Donc les catégories fillettes Pour Enfin fillettes Filles plutôt Pour récupérer Les Les carapaces De tortues géniales Bon en tout cas Par rapport au team Qu'on a vu Ça reste quand même très solide On a encore plein de combinaisons De team à faire J'ai encore des persos à récupérer Mes objectifs quand même Pour les prochains mois C'est d'avoir Golden Frieza Intelligence Ça peut être super intéressant De l'avoir Pour au niveau des teams Que je pourrais faire Golden Frieza Intelligence Et pourquoi pas Bardock et CG3 également A voir A voir A voir Après Je ne suis pas trop hypé par Tapion Et bien sûr Tellement hypé par VB Et Rosé Mais ça Ça sera pour Très longtemps Pour nous Ça sera pour très longtemps Donc pour l'instant On va invoquer Pour les prochains Portails Qui sera certainement Golden Frieza Intelligence Certainement Assez simplement Sous peu On va terminer la vidéo Par les deux singles Qui sait Peut être que Peut être que Je ne devrais pas faire sur le portail Mais pour la beauté du geste J'aimerais beaucoup avoir Gwan Ultime En single J'ai tout droppé Ces derniers temps En single Mais malheureusement Le Gwan Ultime Le Gwan Ultime ne veut pas tomber Peut être en vidéo Qui sait Avec un satan à droite Putain Pas d'arc-en-ciel Il se transforme pas Elle se tombe Elle se tombe avec un Sporovitch Qui tombe de nulle part Et la dernière single Et la dernière single Les frérots Je sais que je devrais garder mes DS Pour farmer Mais c'est plus fort que moi Je ne sais pas du tout Mettez hashtag Hashtag addict Allez Je suis un invoqueur impulsif Un truc de ouf Un truc de Dès que j'ai des DS J'invoque Dès que j'ai des DS J'invoque Une, deux Trois capsules Trois capsules C'est peut être nécessaire S'ils se transforment Ah bah ils se transforment J'ai même pas cliqué encore Spersane 1 Spersane 2 Peut être pour la vidéo Peut être pour la vidéo Peut être pour la vidéo En tout cas J'espère que cette vidéo T'as plu N'hésite pas à lâcher Ton petit pouce bleu Pello Et bien sûr A t'abonner Ça fait grave plaisir Ça fait pas plaisir Mettez un peu en commentaire Ce que vous avez eu Récemment En drop Et puis si vous avez invoqué Sur Gwan Ultime Personnellement Le portail m'a chié dessus Clairement Mais j'attends Avec impatience Janvier Parce que je pense Que sur la globale Ils vont nous mettre Un gros portail Merci en tout cas A vous tous d'avoir suivi la vidéo Je vous fais mille bisous Et passez tous une bonne journée L'équipe Ciao Ciao